Bonjour Gilles, bon tu vas tu vas nous expliquer ce qu'on fait là demain matin, on est en train de préparer une course pour nos athlètes. Voilà donc vas-y présente toi et toi en même temps. Donc Gilles Brochier président du comité athlétisme 05 qui va recevoir donc les demi-finales en février 2021 ici sur ce parcours du domaine la Germanette sur la commune de Serres. Voilà on est dans un parc donc de loisirs et on est actuellement en train de repérer les différentes boucles qui vont être proposées aux athlètes le 28 février prochain. Alors cette demi-finale elle va se composer comme ça pour la ligue en général ça va être en deux parties ? Non ça c'est la demi-finale c'est une seule partie ? D'accord Le 28 février, bon bien entendu, espérons que tout fonctionne, en tous les cas le site est super joli et les athlètes ils vont bien s'éclater. Oui je pense que les parcours seront essentiellement sur l'herbe très techniques avec des parcours vallonnés mais qui peuvent être aussi revus si vraiment les conditions étaient difficiles. Ici on peut s'attendre effectivement à avoir peut-être déjà un temps assez clément mais rien ne nous dit qu'on n'aura pas des conditions difficiles et en plus comme vous le voyez actuellement on est dans des conditions sanitaires un peu exceptionnelles donc il y aura des règles à respecter qui ne seront pas forcément celles que l'on a chaque année qui seront un peu plus contraignantes pour les clubs, les athlètes. En tout cas on vous attend voilà en espérant vous accueillir le mieux possible. Merci Gilles, merci au comité départemental et au club et au club, le club de Gap et les clubs associés, il y a Veine qui a encore, il y a tous les bénévoles des Hautes-Alpes, tous les bénévoles des Hautes-Alpes et tout. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut. Bonjour Laurence. Bonjour Yves. Bon on se retrouve domaine de Germanette à Serres pour l'organisation d'un cross donc on vient d'avoir Gilles qui nous a un petit peu dépeint l'environnement et tout. J'aimerais bien que tu nous parles du parcours, qu'est ce que les athlètes vont retrouver ce 28 février dans cette demi-finale ? Alors oui on a la chance de pouvoir faire la reconnaissance, de tout mettre en oeuvre pour que ces championnats se déroulent dans les meilleures conditions possibles donc on vient de faire le tour donc c'est un parcours qui est magnifique donc entouré de montagnes, entouré de petits plans d'eau, ça va être du vrai cross puisque donc aussi bien le sol que le dénivelé qui aura va être loin des hippodromes qu'on peut retrouver sur certaines organisations. On se retrouve sur un parcours qui est très visuel aussi donc ça permettra aux athlètes d'être observés, d'être encouragés tout au tout du long par les entraîneurs et par les personnes qui viendront. Voilà donc vraiment un très très beau parcours qui peut être très changeant donc s'il y a de la neige ça va être un autre décor, s'il y a de la pluie ça va être boueux et puis il y aura vraiment des petites côtes, des petites relances, des dévers, on va tout retrouver sur ce cross. Et il peut avoir un beau rayon de soleil aussi le 28 février. Oui bien sûr donc c'est ce qu'il faut souhaiter parce que vraiment l'environnement là qu'on peut voir derrière moi là donc qui est magnifique et sous le soleil ça va donner vraiment envie de revenir un peu à l'image des championnats de France de montagne il y a quelques quelques mois déjà mais voilà c'est vraiment une région qui est très très belle et j'espère que vraiment ça va avoir lieu, que la situation va se rétablir et que tout le monde pourra se retrouver, que ça sera la fête mais même si ça sera une fête aménagée. Est-ce que tu, justement, je rebondis sur cette crise sanitaire, est-ce que tu peux nous dire comment la ligue, même au niveau national, comment le cross, la saison de cross est en train de s'organiser ? Alors on va partir d'ici, là on est en train d'organiser une demi-finale mais où vont se faire les quarts ? Il y aura des minimas, il n'y aura pas des minimas ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus ? Alors pour l'instant on va dire que ce sont des projets et puis des scénarios qui sont envisagés donc en fonction bien sûr des éléments qui seront donnés au fur et à mesure des semaines. Pour l'instant il est parti, on part sur un scénario de plusieurs sites pour les championnats de France de cross avec le site de Montauban qui sera réservé pour les élites. Ensuite donc les demi-finales ici, les quarts de finale donc la ligue a envisagé deux sites au lieu de un comme les années qui viennent de se dérouler. Donc il y aurait un site sur Carpentras, un site sur Fréjus avec effectivement sûrement en fonction des quotas qu'on va vous demander de maintenir sur les organisations, peut-être des quotas de sélection pour venir au auprès France. Mais voilà c'est encore à suivre dans ce domaine-là. Ensuite en reculant il y a les départementaux donc normalement une date est prévue sur le 31 janvier donc bien sûr en fonction des décisions qui seront données début janvier sur la possibilité de se rassembler. Bon ben en espérant que tout se passe bien, tous les cas on fait, on est en train d'installer tous les scénarios possibles d'imaginables pour que les crosses se tiennent. Oui il y a vraiment du travail en sous-marin de fait donc au niveau de la ligue, au niveau des comités, au niveau de la fédération et donc les athlètes il faut rester motivé, concentré, il faut continuer votre travail au long cours on va dire car si ça ne sert pas cet hiver, ça vous servira cet été. Donc restez vraiment dedans, gardez le cap comme on dit et puis on espère très vite bien sûr vous retrouver ensemble sur les terrains. Mais il faut vraiment penser que cette période elle est capitale pour le foncier et que même si vous n'avez pas la finalité comme chaque année des crosses et que le déroulement est un petit peu modifié, vous ne devez pas faire l'économie du travail et donc l'intérêt maintenant c'est que vous puissiez à nouveau reprendre le chemin du stade, de retrouver vos entraîneurs, votre groupe et garder cette motivation. Si on doit rebondir sur la mobilisation et vraiment entre parenthèses de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, j'ai assisté hier à un webinaire sur le trail avec Stéphane Ricard et Kevin Raymond, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, très intéressant. Est-ce que tu vas reproduire ce genre de conférence ? Du reste, je mettrai le lien en bas de cette vidéo-là pour que vous puissiez également revisionner cette conférence-là. Est-ce que vous allez reproduire ce type de conférence-là ? Alors le confinement nous a donné accès à un outil qu'on utilisait très rarement qui est la Visio. En dehors des périodes de confinement, nous allons continuer à utiliser cet outil qui permet en fait de rassembler des personnes qui viennent un peu de partout en faisant des économies de temps et d'argent pour tout le monde. Donc c'est effectivement un projet qu'on a au niveau de la Ligue de faire dans la formation continue des entraîneurs, ce qu'on appelle des webinaires. Donc c'est des séminaires sur le web qui permettent de partager des expériences et donc de compléter les formations initiales. Donc l'idée, ça pourrait être d'être à une échéance de un par mois en tournant sur les activités. Donc hier, bien sûr, c'était le trail. On refera ce type d'intervention en janvier, également sur la préparation à la montagne et au trail. Et donc après, on va peut-être dériver sur d'autres spécialités, donc les sauts, les lancers, la route, le demi-fond. Mais effectivement, oui, on va continuer à faire ce genre de session qui dure 1h30, 2h le soir, en semaine, ce qui permet aux gens d'avoir leur week-end et de continuer quand même à avoir de l'information. À bientôt. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Yves. Merci. Donc Lucas Lecomte, directeur technique du GAP Haute-Alpes-Athlétisme. C'est moi qui suis en charge de tracer le parcours des futurs championnats régionaux ici à Serres, dans les Haute-Alpes. Qui dit Haute-Alpes, dit que ça ne va pas être tout plat. Ça sera du coupable, en fait. Je plaiderai coupable avec grand plaisir. Les hippodromes, passez votre chemin. Ici, ce sera du vrai cross. On vous le promet, il y en aura, et il y en aura pour tous les goûts, du plat, des relances, des buts. Et surtout, un parcours ultra-visuel, où dans tous les cas, que vous soyez spectateur ou athlète, vous allez en prendre plein les yeux. Bon, super. Eh bien, au 28 février, à très bientôt. Merci beaucoup. Rendez-vous le 28 février, on compte sur vous. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada